Déjà près d'un mois que Jean-Pierre Pernod est mort. Ses proches peinent à faire leur deuil.Sur les réseaux sociaux, sa fille Lou, née de ses amours avec Nathalie Marquet, partage alors sa peine.Ceste ainsi qu'elle publie une nouvelle vidéo déchirante après la disparition de la star du journal télévisé de la Une.Jean-Pierre Pernod est mort, la terrible nouvelle est tombée le 2 mars 2022. L'ancienne star du journal télévisé de 13h sur TF1 laisse derrière lui des proches endeuillés, comme son épouse désormais veuve Nathalie Marquet, mais aussi ses quatre enfants Julia et Olivier, née de sa relation avec son ex-femme Dominique Bonnet, ainsi que Lou et Tom, fruit de ses amours, avec l'ancienne Miss France.Chacun exprime sa douleur et sa peine à sa manière. Lou Pernod, étudiante en école d'architecture de 19 ans, est branchée réseaux sociaux. Ceste laquelle se laisse aller à quelques confidences.Ce mardi 29 mars 2022, la jeune prunette se saisit de son compte TikTok, afin d'y partager une nouvelle vidéo déchirante, voire diaporama.Lou Pernod s'affiche en plein playback au son de Lost on You, un titre signé LP, et à l'origine de centaines de vidéos à l'affiche sur le réseau social.LRS à glace. Or tout, tout à l'éteintive Lost on You, peut en entendre. Quelques mots lourds de sens qui donne en français, levons un verre.Ou deux points à toutes les choses que j'ai perdues par ta faute. Cette chose qu'elle vise, c'est la clope, comme elle l'indiquait même en légende de la vidéo.Rappelons que Jean-Pierre Pernod se battait au moment de sa mort contre un cancer du poumon, trois ans après s'être débarrassé d'un cancer de la prostate.Son poumon droit avait d'abord été touché puis guéri.C'est finalement le côté gauche qui avait été touché. En raison d'un état de santé jugé trop fragile, impossible d'opérer une nouvelle fois.Alors l'amoureux des régions s'est soigné via des séances de radiothérapie. Mais un autre pépin de santé s'est installé, une artère bouchée.Jean-Pierre Pernod, a été opéré à cœur ouvert avant d'être plongé dans un coma profond, et de rendre l'âme.Jean-Pierre Pernod et la cigarette, c'est une longue histoire.Longue de plus de cinquante ans. Pendant des années et des années, on m'a dit d'arrêter de fumer.Je n'y ai pas cru.J'aurais dû arrêter.Avait déclaré le journaliste décédé à soixante et onze ans peu, avant sa mort.De son côté, sa fille Lou avait pris une grande décision en septembre dernier, alors que J.P.P. se battait contre la maladie dans le plus grand secret.En effet, elle avait annoncé arrêter de fumer, après quatre ans d'addiction. Une décision qui prenait malheureusement tout son sens lors de l'annonce du cancer de son père.